... Sekouba et son troupeau arpentent tous les jours cette colline de Subam Plateau dans la région de Koulikoro, à 60 km de Bamako. Comme lui, la majorité des éleveurs, soit environ 80% de la population de cette région, vivent dans l'ensemble la même épreuve. L'élevage est en effet la deuxième activité économique de Koulikoro après l'agriculture. Les superficies réservées au pâturage y sont estimées à plus de 60 000 hectares. Cependant, le manque de pistes pour l'accès aux ressources naturelles constitue une véritable préoccupation et impacte fortement la productivité animale dans la région. Pour cette période, il y a des champs partout. Nous sommes donc obligés de venir ici, même si cela a des conséquences fâcheuses sur la santé des animaux. Nous aimerions vraiment que les autorités nous aident à matérialiser les pistes pour un accès facile aux ressources naturelles. Nous avons aussi besoin de financement. Le problème majeur qui vient après ça, c'est le problème des fées de brousse. Quand vous voyez les animaux maintenant qui ont un bon état pendant l'hivernage, mais quand vous venez vers le mois d'avril-marche, vous trouverez que tous ces animaux sont cachexiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont presque pas d'amont point parce que tout est brûlé et il n'y a pas de ressources pour que les animaux soient nourris. Les éleveurs en ce mois sont obligés de faire recours aux compléments d'aliments, c'est-à-dire les tourteaux et autres. Et ces compléments d'aliments aussi sont excessivement chers par rapport aux réunions de l'éleveur. Koulikoro n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La plupart des éleveurs des régions du Sahel vivent autant, sinon plus de difficultés, au Tchad, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso. Les pasteurs de ces pays apportent pourtant une part importante à la constitution de leur PIB, aux ressources fiscales et aux exportations. Cependant, les capacités de résilience des sociétés pastorales sont soumises à rudes épreuves en raison notamment des chocs climatiques récurrents et leurs conséquences environnementales, économiques, sociales et politiques des législations nationales peu adaptées. C'est pratiquement tous les deux ans que vous avez des sécheresses répétitives et qui frappent le monde pastoral. Et ça, c'est un défi. Vous avez aussi les changements climatiques, les variabilités, les durées de saison sont raccourcies, les pluies espacées. Donc, il y a tous ces problèmes qui font qu'aujourd'hui, la résilience des pasteurs et des agropasteurs est entamée. Face à cette situation, le comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, a mis au point le PRAPS, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Tout est parti en effet de la déclaration de N'Djamena en 2013 qui a souligné la nécessité d'adopter une approche sous-régionale pour relever les défis liés au pastoralisme. Suivra le forum de haut niveau sur le pastoralisme tenu à Nouakchott en Mauritanie le 29 octobre 2013 sous l'égide du gouvernement de la Mauritanie, de la Banque mondiale, du SILS et des organisations d'intégration régionales telles que la CDAO et l'UMOA. Là, c'est de soutenir la durabilité, si vous voulez, le système de production, la durabilité, la résilience des pasteurs et de faire en sorte que ce mode de vie, tout comme ce système de production, soit valorisé pour répondre aux préoccupations de ceux qui le pratiquent et aux économies nationales. Ce que nous avons fait, c'est essayer de créer une dynamique, de rassembler des gens pour réfléchir ensemble à ce que pourrait être pratiquement ce grand projet d'appui au pastoralisme au Sahel. Donc pour nous, c'est un projet important, visible, sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir en matière d'éradication de l'extrême pauvreté et de meilleur partage des fruits de la croissance, qui sont nos objectifs fondamentaux. Doté d'une enveloppe de 248 millions de dollars américains, soit plus de 150 milliards de francs CFA, le PRAPS va s'attaquer aux principales contraintes qui entravent la promotion du secteur du pastoralisme au Sahel, notamment au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Tchad, où l'élevage représente un des piliers de l'économie nationale. Sa contribution au PIB de ces pays varie entre 7 à 30%. C'est un secteur qui est très important pour l'économie sénégalaise, parce que si nous prenons simplement la production laitière, la production laitière, nous dépensons près de 60 milliards chaque année pour l'importation de lait. Et dans le cadre de ce projet, on envisage de développer des systèmes d'élevage également qui pourront permettre de mieux rationaliser nos productions, mais surtout d'augmenter les productions, parce que ça fait partie également des objectifs du projet. Des études récentes indiquent que 50 des 120 millions d'éleveurs transhumants et d'agropasteurs du monde résident en Afrique subsaharienne. Le Sahel à lui seul abrite 20 millions de pasteurs, avec un cheptel estimé à 60 millions de bovins et 160 millions de petits ruminants. Selon ces mêmes études, d'ici à 2050, la demande en viande devrait atteindre 34,8 millions de tonnes et celle du lait atteindra 82,6 millions de tonnes. Cela représente respectivement une hausse de 145 et 155 % par rapport au niveau des années 2005 et 2007. La production aura alors du mal à répondre à ses besoins et l'Afrique deviendra de plus en plus un importateur net de produits animaux. Le PRAPS prend fort heureusement le devant. Nous allons appuyer les pays à mieux gérer leurs projets dans les pays. En plus de cela, nous avons des appuis techniques ciblés que nous allons apporter au pays, surtout en matière de méthodologie. Méthodologie d'évaluation des revenus, méthodologie d'évaluation de la ressource pastorale, de la biomasse, l'élaboration des bilans fourragés. Nous avons également la formation. Nous envisageons de faire un master professionnel sur le pastoralisme, de faire également des formations continues en matière de gestion des crises alimentaires, en matière d'accès au marché, de gestion des ressources naturelles de manière globale. Le PRAPS est un projet intégré et ambitieux dont l'interdépendance des composantes participe à l'atteinte de l'objectif de développement du projet. En ce qui concerne la santé animale, il est prévu le renforcement des campagnes de vaccination, le renforcement des réseaux de surveillance. Là, ça concerne les maladies prioritaires au niveau des pays. Il est prévu également le renforcement des dispositifs de lutte contre les médicaments frauduleux ou contrefaits, et le renforcement des dispositifs de santé animale, qu'ils soient publics, privés, parapublics, paraprofessionnels et auxiliaires d'élevage. Dans les projets de santé animale, la coordination régionale est essentielle. L'OIE s'est vu chargée de la coordination régionale des actions de santé animale, par exemple en garantissant la qualité des vaccins, en assurant la formation des principaux agents impliqués dans les programmes de santé ou la préparation de plans nationaux d'épidémio-surveillance. Le PRAPS est un instrument régional visant à intensifier les activités spécifiques dans les six pays du Sahel qui ont déjà prouvé leur capacité à appuyer les groupes d'éleveurs transhumants et d'améliorer leur intégration régionale. Il devrait favoriser des progrès rapides dans la sécurisation des activités pastorales et contribuer à accroître le poids économique du sous-secteur de l'élevage et les revenus des groupes pastoraux dans la région du Sahel. Pour ce qui concerne l'aspect lié aux ressources naturelles tel que les pâturages, c'est aussi une question importante. La plupart des pays ont décidé de récupérer les terres dégradées pour permettre une meilleure disponibilité en matière fourragère. Si je prends par exemple l'exemple du Burkina Faso, nous avons ce que nous appelons chez nous des zones pastorales qui sont des espaces que le pays essaie de sécuriser, c'est-à-dire de lui attribuer des textes juridiques qui permettent de préserver cet espace pour permettre que les ressources naturelles puissent être régénérées pour l'usage des animaux. Donc toutes ces questions vont être prises en compte. Maintenant pour la question liée au déplacement des animaux, il y a les pistes à bétail, il faut les sécuriser, il faut tout le long de ces pistes-là mettre des aménagements adéquats, notamment les points d'eau, les aires de repos, pour que les animaux en mouvement puissent le faire dans les meilleures conditions. Le projet insistera sur l'amélioration des réserves fourragères pour sécuriser davantage le cheptel sur le plan nutritionnel. Il sera mis en place des aires de repos et de mise en diffonde qui seront des banques fourragères, surtout qui seront exploitées pendant la saison 16 par les éleveurs. Et on essaiera d'améliorer en tout cas la conservation du lait par la mise d'un certain nombre de tanks qui vont s'exploiter l'énergie solaire. Le PRAPS prévoit un investissement de 45 millions de dollars pour faciliter l'accès au marché. Il s'agira de lever une série de contraintes liées aux infrastructures, aux institutions et à la logistique. Le résultat à moyen terme devrait être l'augmentation du nombre d'animaux vendus sur les marchés réhabilités et construits grâce au projet, ce qui se traduira par une réduction considérable de la pauvreté. En ce qui concerne la composante accès au marché, il y a des marchés à bétail à réaliser, comme des aires d'abattage, une interprofession dans ce sens, parce que quand vous regardez le commerce du bétail, c'est les animaux des pasteurs, en quelque sorte, il y a groupes pasteurs, en quelque sorte, qui sont pris en charge dans les périurbains, en quelque sorte, puisqu'il y a un relais, donc, et dont la commercialisation est faite. Et même, également, aussi, ils amènent les animaux sur des marchés, donc il y aura des marchés aménagés. Il y a le commerce interne entre le Mali, le Sénégal, et comme d'autres pays également, du PRAPS. Donc, il y aura des équipements, également, par rapport au marché des formations, un renforcement de l'interprofession dans ce sens, et un plaidoyer pour, également, aussi, en quelque sorte, que ceux qui font la commercialisation du bétail, ils aient moins de problèmes, surtout sur les axes routiers. La gestion des crises pastorales est un autre défi majeur auquel s'attaque le projet d'appui au pastoralisme au Sahel. Plus de 23 milliards de francs CFA s'eront investis dans le renforcement des systèmes d'alerte précoces, l'amélioration de la réponse aux crises au niveau national et régional, ainsi que dans la diversification des revenus des communautés pastorales et agropastorales vulnérables. Les projets régionales d'appui au pastoralisme au Sahel vont donc contribuer à améliorer la gestion des crises pastorales à travers deux mécanismes. Le premier consiste à l'opérationnalisation du dispositif de suivi et d'intervention en situation de crise pastorale, précisément le système d'intervention du pastoralisme au Sahel en lien avec le mécanisme de suivi de la situation alimentaire et de l'alerte précoce, le SAAP. Le deuxième mécanisme consiste à soutenir la diversification de l'économie en milieu pastoral, surtout pour les populations vulnérables qui sont les jeunes et les femmes, à travers des activités génératrices de revenus qu'on va beaucoup plus développer, notamment des activités telles que la construction des unités de transformation de lait et le petit commerce pour les femmes. Un deuxième dispositif très important pour le PRAPS, c'est le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence va être disponibilisé dans tous les pays du PRAPS à travers 5% de leur financement, pourvu que ces pays-là, eux, aient manuel des réponses d'intervention rapide, le MRE. Le genre occupe une place de choix dans la mise en œuvre du PRAPS. Plusieurs opportunités s'offrent en effet aux femmes et aux jeunes dans les ménages ruraux dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Protéger leur viabilité et le potentiel des systèmes de production pastorale est la préoccupation stratégique majeure du PRAPS. Le projet s'appuiera sur l'action collective des pays afin de fournir un ensemble de biens publics pour faire face aux défis qui s'écoulent au secteur de l'élevage dans la région du Sahel. Sous-titrage ST' 501